Amis de l'industrie vidéoludique, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de 8ème art, la série des chroniques de Taiki Sensei. Bonsoir Maître ! Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre narration de l'histoire de la saga Rayman. Et pour cet épisode, en l'occurrence, nous allons nous concentrer plus particulièrement sur le second opus, qui est à mes yeux le meilleur opus de la licence, ainsi qu'un de mes jeux vidéo favoris, Rayman 2 The Great Escape. Attention au jeu de malade ! Suite au succès interplanétaire du premier Rayman, Ubisoft ! Et en particulier Michel Ancel ! Et Frédéric Oud ! Tu lâches pas le morceau toi ? Jamais ! Bref, toute cette joyeuse équipe à l'origine du premier opus décida qu'il était temps de faire une suite à leur personnage des membres favoris. Les premières images se dévoilent alors. Une suite logique au hit d'Ubisoft dans laquelle il est possible de se déplacer sur deux plans, à la manière d'Outworld, et où Rayman possède de nouvelles capacités. De plus, les robots pirates font déjà à ce moment-là leur première apparition. Cependant, un événement à l'autre vient tout perturber dans leur plan. Le dévoilement de Crash Bandicoot, le nouveau jeu de la société Naughty Dog. Les employés sont alors unanimes. Il faut que Rayman 2 soit en 3D. On va les avoir ces enfoirés d'américains ! Lulu ! Bon, on va avoir un procès. Ah, trop tard, ils sont morts ! Oh, Jésus ! Bref, l'équipe s'est rendu compte que la transition entre la 2D et la 3D allait être une étape vraisemblablement complexe. Le studio d'Ubisoft Montréal a alors été fondé pour élaborer le moteur 3D, servant à la modélisation de Rayman. Et deux nouvelles recrues sont alors intégrées dans l'équipe. A savoir Hubert Chevillard, un auteur de bande dessinée qui aidera pour la conception graphique. Et Jacques Exartier, un ancien directeur d'animation de Média 6 qui aidera pour l'animation du jeu vidéo. Là encore, ce ne seront pas laissés le recrut. Et toute cette équipe débutera le développement à Montpellier avant de se diviser en deux équipes. Une équipe d'animation qui ouvrera à Paris. Et une équipe de programmation qui travaillera à Annecy. Diviser pour mieux foirer ! Si je ne devais écouter comme mon instinct, tu te serais pris une sacrée mandale, ma chère Lulu ! Mais hélas, force est de constater que tu as en partie raison, car ce travail à distance a été une véritable complication pour l'équipe. D'autant plus que c'est à cette période que les premiers rapports conflictuels entre Serge Ascoët et Michel Ancel ont vu le jour. En effet, Michel Ancel, excité par cette nouvelle technologie 3D, voudra repousser les limites de cette dernière, là où Serge Ascoët voulait les fixer. Non, non, Michel ! Faire un jeu 3D minimaliste qui déçut tout le monde ! On s'en fout, ça se vendra quand même ! La dispute ne s'est pas déroulée ainsi. Continue de rêver, maître ! Elle m'agace. Une société de développement qui pense pas à la thune, c'est impossible ! Tu n'y connais rien, Lulu, tais-toi ! C'est comme un autiste qui se comporte normalement ! Après cette émission, j'appelle mon avocat. Continue, maître ! Merci ! Après 4 heures de développement, le jeu Rayman 2 The Great Escape vit enfin le jour en 1999 sur PC, puis en 2000 sur Nintendo 64, PlayStation et Dreamcast. La version PlayStation sera, elle, développée par la filiale Ubisoft basée à Shanghai en Chine. Un remake baptisé Rayman Revolution verra également le jour en 2001 sur PlayStation 2. Chacune de ces versions auront des différences remarquables entre elles, possédant chacune leurs qualités et leurs défauts. Je fais la liste des différences entre les différents portages du jeu dans une vidéo annexe dont le lien est disponible juste ici. Je vous invite à la visionner une fois que vous aurez fini d'écouter cette chronique, si toutefois cela vous intéresse. Rayman 2 n'aura hélas pas le même succès que son prédécesseur, mais restera néanmoins un grand succès. De plus, de grandes personnalités de la pop culture exprimeront leur admiration vis-à-vis de ce nouvel opus, comme par exemple le Shigeru Miyamoto, ou même Steven Spielberg, qui aura droit à son propre exemplaire de Rayman 2. Prestige dans ta gueule ! Ce succès poussera Ubisoft à s'atteler au développement d'une troisième suite pour exploiter plus durablement leur chère mascotte. Mais nous verrons ça dans le prochain épisode. C'est Aki-Sensei qui vous dit, continuez à jouer à des jeux, et au revoir ! Sous-titrage ST' 501